Ce match de levée des rideaux entre les deux meilleurs clubs de la capitale, Foula Edifice et Gazelle, n'a pas été à la hauteur des attentes du public sportif du stade Omnisport Idrits Mamatouya. En cause, les joueurs de deux équipes qui manquent de compétition dans les jambes ont présenté un jeu deux coups-ci, haché dans tous les compartiments du terrain. Manque de rythme et de flammes dans les actions et du réalisme devant le but. Il a fallu attendre plus d'une demi-heure pour que les joueurs de Foula Edifice exploitent la mauvaise organisation tactique du milieu et de la défense de Gazelle et marquent le premier but par l'entremise de Djang Tolumba. Un but qui va motiver les poulains de Ousmane Tigabe qui vont mettre les pieds sur l'accélérateur. Ils obtiennent gain de cause à la 54e minute par l'entremise d'Njambayel Célestin dont la position illicite a échappé au premier assistant. La mi-temps intervient sur ce score de 2 buts à 0 en faveur de Foula Edifice. Au retour de Vessière, le staff technique de Gazelle remanie le milieu de terrain. Quant à celui de Foula, il renforce sa ligne d'attaque. Le match change de rythme, d'intensité et d'agressivité tactique et physique. Pour calmer l'ardeur de 22 acteurs, l'albitre central expulse un joueur de part et d'autre. Le calme revenu, le joueur de Gazelle retrouve leur automatisme. Ils posent la balle et parviennent à réduire la marque à la 78e minute. Le butsien Mouandil Marius donne du tennis au poulain de Mamat Alamin qui malheureusement seront démotivés par les prises de décisions hâtives du premier assistant qui oublie le caractère amical de ce match. Finalement, Foula remporte le match par 2 buts à 1 face à une équipe de Gazelle réduite à 9 contre 11 avec ses deux entraîneurs expulsés. C'est le lancement du championnat. Là, c'est symbolique. Il faut qu'il ait un jeu fair play et je souhaite à tout un chacun bonne chance. Le championnat de la Ligue nationale de football 2017-2018 qui s'annonce avec ce match de gala regroupe 12 équipes dont 6 de la Ligue d'Indiamena, 3 autres de la Ligue régionale du Nord et 3 clubs de la Ligue régionale du Sud. Toutes nos excuses. Vous avez constaté le lancement officiel de la saison sportive 2017-2018 comme annoncé dans le reportage avec 6 équipes de la Ligue de la Commune d'Indiamena et 3 des Ligues régionales du Nord. Un match de levée de rideau, Foula, édifice abattu, Gazelle FC ce dimanche par un score de 2 buts à 1 et le reportage était signé. 25 arbitres nationaux, donc 5 filles, ont passé hier le test physique de la FIFA. C'était sa propre but de sélectionner les meilleurs arbitres qui seront certifiés arbitres internationaux de la FIFA. Innocent Klayou. Les coups de joie poussés par les arbitres filles démontrent que les tests physiques pour devenir arbitre international FIFA ne sont pas si faciles car il faut passer avec brio les différentes étapes du test physique. Courses de vitesse puis 12 tours de course fractionnés. De quoi se réjouir lorsqu'on réussit le cap. Je suis très très généreuse et joyeuse parce que je n'ai jamais perdu le texte. On a préparé durant 45 jours et notre préparateur physique nous a bien préparé et on a fini en beauté et on nous remercie notre instituteur. L'instituteur physique Brahim Badari et le chef du département des arbitres de la Fédération Tchadienne de Football, WAL Badi Khoïsoal, parlent de l'importance de ce test. Le choix va être difficile. Et maintenant, techniquement, nous choisissons les arbitres par rapport à leur performance. Maintenant, il y aura des classifications au vu de la notation de chacun des arbitres. Pour le président de la commission des arbitres, la présence des cinq filles pour le test physique FIFA est une bonne nouvelle pour la Fédération Tchadienne de Football Association qui oeuvre également pour la promotion des filles. La FIFA même en général donne promotion aux femmes. La politique même. L'État même. Vous voyez aujourd'hui, l'État a encore 30 places à la femme tchadienne. Donc ailleurs, c'est la même chose. Plus que ça, nous évoluons avec la politique du pays. Donc tout ce que moi je peux faire, dire, c'est de nous encourager. Les résultats du test physique seront connus un mois plus tard. Et c'est la FIFA qui procédera au choix des meilleurs arbitres. Et c'est la FIFA qui procédera au choix des meilleurs arbitres.